... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Honorer les femmes de toutes les nations qui sont arrivées au stade de la ménopause, c'est l'objectif de la Journée internationale de la ménopause. Une occasion pour encourager l'éducation et la sensibilisation sur ce sujet encore tabou. La ratification de la Convention internationale sur les droits des enfants et les campagnes de sensibilisation n'ont pas réussi à inverser la tendance. Le respect des droits des enfants est problématique au Bénin. L'état des lieux dans cette édition. Comment fournir un outil de référence pour mesurer la performance des services frontaliers à travers les économies ? C'est le bien fondé des journées d'un business qui se sont intéressés au commerce transfrontalier. La ménopause est un phénomène naturel du vieillissement produit par la diminution des hormones féminines. Elle se manifeste par l'arrêt des règles chez la femme. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus. L'âge normal de la ménopause, la journée mondiale de la ménopause vise les millions de femmes qui partout dans le monde arrivent à ce stade vital de leur vie. Mais toutes ne comprennent pas bien ce qu'est la ménopause et ses impacts sur leur santé. On fait le point avec Heureuse Danone. La femme cesse de procréer à un stade donné de sa vie. Ceci n'est pas volontaire mais s'impose à son corps. Le phénomène normal, selon les gynécologues, est appelé la ménopause. Il faut dire que quand on parle de la ménopause, on distingue deux périodes. La période de la périménopause ou de la pré-ménopause qui dure environ 5 à 7 ans. Puis après survient la ménopause même qui va se caractériser par l'absence des règles pendant une période de 12 mois successifs. Quoique normal, la ménopause surprend toujours la femme. La nécessité de savoir reconnaître les signes avant-coureurs reste donc de mise. Alors en quoi consiste le signe ? Le premier signe qui amène souvent les femmes à consulter, c'est les bouffées de chaleur. La femme va commencer à ressentir des bouffées de chaleur qui vont la prendre vers l'abdomen, vers le thorace, qui vont remonter vers le visage. Le deuxième signe, c'est la sudation, surtout nocturne. Elle va se réveiller en sueur la nuit. L'âge moyen de la ménopause reste encore constant dans le monde, 50 à 51 ans. En Afrique, 53 ans. De façon normale, la ménopause va s'installer entre 45 ans et 55 ans. Dans cette fichette de 10 ans, donc la moyenne est 50 ans. Mais lorsqu'elle survient avant 40 ans, c'est là où on parle de ménopause précoce. Mais je peux le dire aujourd'hui, ce qui nous gêne le plus au Bénin, c'est vraiment l'utilisation anarchique des médicaments induisant l'ovulation. Au Bénin, la précocité de la ménopause est encore moindre, certes. Mais savoir vivre avec est la principale préoccupation de toute femme. Pour celles qui sont déjà ménopausées, les conséquences, c'est déjà, comme je l'ai dit, l'ostéoporose. Il faut prendre des aliments qui sont riches en calcium. Il faut avoir une activité physique régulière. Rien que la marche, déjà, ça peut aider. Il faut également penser à prendre, pour les femmes qui ne sont pas encore ménopausées ou bien qui le vivent difficilement, à prendre des aliments qui sont riches en phyto-oestrogènes. Et en les consommant, ça diminue un peu quand même les symptômes et améliore la qualité de vie. Traité ou pas traité, la ménopause reste un dilemme pour le médecin et pour la femme. Je l'annonçais dans les titres, les enfants sont la relève de demain. Mais force est de constater que les droits de ces derniers sont bafoués en dépit des dispositions prises lors de la Convention internationale relative aux droits des enfants ratifiés depuis 30 ans. Aux États-Unis, nombreux sont ces pays qui peinent à respecter et faire valoir les droits des enfants. Des efforts considérables restent à fournir à ce téfé. Où en est le Bénin, Norbert Fanou Akko, spécialiste des questions liées à l'enfance, répond au micro de César Atchadé et Rebecca Adjinako. Il y a des millions d'enfants qui, tous les jours, voient leurs droits être violés. Et parce que, soit les gens connaissent les droits, ils ne veulent pas les mettre en œuvre, les appliquer, soit ils méconnaissent tout de ces droits-là, ce qui est anormal parce que nos États ont ratifié tous les instruments qu'il faut. L'Afrique est d'ailleurs le seul continent sur la planète à avoir cette charte-là pour mieux assurer la réalisation des droits de l'enfant. Mais aussi pour dire s'il y a droit, c'est qu'il y a devoir. Mais je trouve quelque chose d'excessif. C'est que dans les devoirs qu'on attend reconduits par la charte, c'est qu'on a parlé de la défense de l'intégrité territoriale. Ça, il faut plutôt donner des explications parce qu'on ne peut pas dire à un mineur d'aller défendre l'intégrité territoriale. C'est interdit par la charte, c'est interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Je prends le secteur de l'éducation. Des milliers d'enfants sont exclus du système éducatif parce que les infrastructures ne sont pas là, parce que les budgets conséquents ne sont pas alloués. Et ces enfants-là qui ne sont pas allés à l'école alors que c'est un droit, il faut que l'on rende exigible ces droits-là. Le châtiment corporel dans les maisons, vous voyez déjà ça, même dans les écoles. Le meilleur modèle qui peut pousser les enfants, c'est les enseignants. Les grossesses en milieu scolaire, vous imaginez qu'ils sont les auteurs aussi. Peut-être qu'ils ne sont plus les plus nombreux, mais il y a aussi quelques enseignants. Bref, vous voyez, partout, les droits sont violés et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, la sensibilisation par les organisations de la société civile qui travaillent dans ce secteur-là, par le ministère en charge de la protection des enfants et les autres acteurs qui accompagnent le pays, il faut absolument qu'il y ait une vision partagée autour de ces questions-là pour que tout le monde puisse avoir droit à l'information. Je pense aussi que les médias doivent jouer un rôle déterminant dans la diffusion des contenus de ces conventions, surtout la charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Créer des conditions favorables à l'investissement privé au Bénin, c'est l'une des raisons qui ont motivé l'organisation des journées de business par l'agence de promotion des investissements et des exportations à pièce. À l'occasion, investisseurs nationaux et internationaux ont échangé autour des 11 indicateurs pris en compte dans le rapport d'un business de la Banque mondiale. L'indicateur commerce transfrontalier a fait l'objet d'un riche débat entre plusieurs acteurs du commerce et des douanes béninoises. Reportage Patrick Nimanvo, Patrick Adiakboudiou. L'administration des douanes a une querelle de réformes dans le programme de vérification des importations. On a aussi des réformes institutionnelles et informatiques. On a même un nouveau joyau actuellement, c'est le programme des opérateurs économiques agréés. Toutes ces réformes de l'administration des douanes béninoises permettent de faciliter le commerce transfrontalier. Dans un contexte où la facilitation des échanges entre pays limitrophes est devenue un instrument primordial pour l'efficacité du commerce international, l'agence de promotion des investissements et exportations motive les disciples de Saint-Mathieu a fait découvrir aux opérateurs économiques et investisseurs nationaux les nouvelles réformes destinées à booster le commerce transfrontalier. Le commerce transfrontalier, un indicateur de développement et d'évaluation du rapport d'une business de la Banque mondiale. Qui parle de commerce transfrontalier, c'est surtout le temps mis dans l'enlèvement d'une marchandise. C'est ce que la Banque mondiale évalue. La Banque mondiale écoute l'administration des douanes mais dans le même temps, la Banque mondiale effectue des enquêtes auprès de nos clients bénéficiaires du service de la douane pour voir si l'impact de ces réformes qu'on est en train de mettre en œuvre est réel. Le guichet unique du commerce extérieur, GUS, est l'une des réformes institutionnelles et informatiques qui permet à tout individu désirant faire du commerce vers ou depuis le Bénin d'obtenir des informations relatives au commerce extérieur, envie de mener à bien ces opérations commerciales en ligne. L'application du GUS est ici présentée aux investisseurs. Le guichet unique du commerce extérieur a été lancé le 18 janvier je crois 2018 donc on a eu une année pleine 2018 où ce guichet a pu fonctionner. Comme toute réforme nouvelle, il faut communiquer dessus pour que les anciennes manières puissent laisser la place à la réforme. Faire une lumière sur toutes les réformes est indicateur de Dwin Business qui positionne le Bénin au rang des pays qui facilite les investissements et une priorité pour la pièce. Nous, nous créons un cadre stable. Nous ne voulons pas choisir un indicateur dans lequel nous faisons des bons pendant que dans les autres indicateurs nous sommes mauvais. Notre ambition c'est de tout dématérialiser. On a dématérialisé les impôts, les procédures, dématérialisé la douane, on dématérialise l'ANDF avec les titres fonciers numériques. Nous voulons aller jusqu'au permis de construire. Les ambitions sont grandes pour susciter l'intérêt des investisseurs pour le Bénin. Cet atelier sur le commerce transfrontalier aura permis de faire un grand pas dans la dynamique de révéler le Bénin attractif en matière d'investissement. En Côte d'Ivoire, un nouveau centre international de radiothérapie et d'oncologie médicale sera construit à Grand Bassam près d'Abidjan pour un coût global de 80 milliards de francs CFA. Cet établissement sanitaire sera bâti sur une superficie d'environ 5 hectares avec une capacité d'accueil de plus de 200 lits. Cet édifice sanitaire sera le deuxième en matière de prise en charge des malades du cancer au niveau du pays avec une capacité de prise en charge de 160 à 200 malades du cancer par jour. La livraison de ce nouvel ouvrage sanitaire est prévue courant 2023-2024. Au Sénégal, le pont ferroviaire de Koussana vient d'être réhabilité. Les travaux ont duré trois mois. Koussana est une localité du Sénégal située dans le département de Tamba Kounda. Ibrahim Alindong. Symbole de la renaissance du train, le pont ferroviaire de Touba Zamzam. Nous sommes dans le département de Koupentoum, dans la région de Tamba. Il aura fallu seulement trois mois pour achever les travaux de l'ouvrage. C'était une brèche qui était là. Donc on avait le rail après des pluies qui sont passées. Donc tout le ramblais était parti et le rail était suspendu. Il y avait six mètres de dénivelé. Donc avec l'État, le ministère qui nous ont fait confiance, l'administrateur général et ses services techniques, on est venu rester 48 heures ici. On s'est réunis, on a tenu des seins de travail pour trouver la meilleure solution. Sachant qu'il y a l'hivernage qui s'approchait. Donc le pari, c'était de travailler en hivernage. Le pari du risque a finalement abouti au triomphe. Les pluies n'ont pas empêché les techniciens à livrer l'ouvrage dans les délais. Alhamdoulilah, on y est arrivé. On a travaillé pendant l'hivernage. Il y avait de grosses pluies. Mais chaque fois, on s'est adapté au terrain. Et on a pu faire cet ouvrage-là. Donc c'est un défi technologique qui est là. Il vous a parlé des buses qui ont une durée de vie de 50 ans, si ma mémoire est bonne. Mais aussi en expliquant un peu l'utilisation des matériaux nobles qui ont été faits ici. Je crois que c'est vraiment la renaissance des chemins de fer. Un ouvrage de qualité qui porte les empreintes des techniciens sénégalais. La satisfaction des autorités est palpable. Mon challenge, c'est de ne plus recevoir cette subvention de l'État du Sénégal. C'est de pouvoir faire repartir les activités, même à une vitesse commerciale lente, mais une vitesse commerciale qui puisse permettre aux chemins de fer de couvrir leurs charges de fonctionnement avant de pouvoir conclure de gros investissements avec les partenaires multilatéraux ou divers investisseurs privés, nationaux et internationaux. Je crois aussi que la relance par le plan d'urgence, comme il l'a dit, devient une chose possible. Parce qu'aujourd'hui, ce point a été le seul point critique d'envergure, le gros point critique qui nous créait des soucis. Et d'autant plus que nous savons que pour le reste du trajet, il nous sera vraiment facile de pouvoir conforter les rails. La volonté des autorités sénégalaises, tout comme celles maliennes, est claire. Relancer les activités de Dakar-Bamoko ferroviaires au plus vite. Nous félicitons encore une fois les techniciens de l'EFH, mais aussi les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour réhabiliter cet ouvrage. Parce que c'était un blocage pour la reprise de l'activité. Aujourd'hui, l'espoir est permis. L'espoir est permis que le train va reprendre ses activités vers Bamoko. Et là, nous lançons un appel encore une fois aux autorités de renforcer les activités pour qu'au moins d'ici le délai de décembre, le train puisse reprendre ses activités vers Bamoko et vers les autres localités du Sénégal. Le pont réveille une importance capitale pour les cheminots. Sa réhabilitation constitue donc une source d'espoir, synonyme de l'approche de la fin de la grisaille. Bientôt, les travailleurs de Dakar-Bamoko ferroviaire verront le bout du tunnel. Et c'est la fin de ce journal passé d'excellents moments sur BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada